Bonjour, je vais vous présenter ici la carte CREA PROJECT. Cette carte n'est pas tout à fait la version définitive. La carte est équipée d'un Arduino. Elle va ajouter un certain nombre d'interfaces et multiplier les fonctionnalités pour les travaux que nous pourrons faire avec les élèves. On va l'utiliser dans deux situations essentiellement, d'une part en travaux pratiques et d'autre part en projets. Pour découvrir les bases de la programmation, la carte dispose déjà d'un certain nombre d'éléments qui sont par exemple des diodes électroluminescentes ici, un potentiomètre, un bouton poussoir ou un relais. L'élève pourra donc faire ses premiers programmes et découvrir progressivement la programmation avec les TP qui lui seront proposés. Le principal avantage de la carte va apparaître pendant les projets de type TPE, EPPE ou encore TIPE. On pourra y connecter l'ensemble des composants nécessaires au projet que ce soit des capteurs ou des actionneurs sur les différents connecteurs qui sont tout autour. L'idée est de connecter directement les composants du commerce, avec de simples fils et des connecteurs assertis. Il sera inutile d'acheter des composants spécifiques. On pourra utiliser les composants standards qu'on achète habituellement. Voici quelques exemples de composants qu'on va pouvoir y connecter. Le premier de ces composants est un simple bouton poussoir. Voilà. Le bouton poussoir que je connecte ici. Je peux aussi connecter des capteurs résistifs par exemple. Ici j'ai une photorésistance. Ici j'ai une thermistance. Je vais connecter ma thermistance sur cette entrée. Ici j'ai un capteur optique. Un capteur optique qui va pouvoir détecter un objet pour servir de codeur incrémental. Je pourrais connecter ici. Voilà. Ici j'ai un petit moteur à courant continu. Qui pourrait être plus gros. Que je vais pouvoir commander avec cette sortie. Ici j'ai un moteur pas à pas. C'est un moteur unipolaire. Ça pourrait être un moteur bipolaire. Je le branche derrière. Donc je peux utiliser cette sortie qui va être compatible avec mon moteur. Ici j'ai un servomoteur que je vais pouvoir commander en position. Ce servomoteur il pourra se connecter sur ce connecteur. Voilà. Sur ce même connecteur je pourrais brancher un moteur brushless avec son variateur de vitesse. Ici j'ai un motoréducteur qui est intéressant puisqu'il dispose de deux codeurs sur l'arbre. Donc on va pouvoir mesurer sa vitesse et sa position éventuellement. Donc je vais pouvoir les connecter sur ces deux sorties qui sont un peu dédiées à cet usage. J'ai également ici un amplificateur d'instrumentation. Sur lequel je vais pouvoir brancher des jauges de contraintes en fait. Donc ce sont des capteurs d'effort ou ici un capteur de pression. J'ai un certain nombre de connecteurs qui sont aussi disponibles encore. Comme des entrées analogiques. J'ai des capteurs ici pour mesurer le courant. Je peux mesurer un courant. Je peux mesurer le courant qui circule dans le moteur aussi avec un autre capteur. J'ai un connecteur I2C ici. J'ai des connecteurs pour des liaisons séries qui sont également disponibles. J'ai aussi des connecteurs dédiés. Ici j'ai un petit module Bluetooth. Qui va pouvoir me permettre de faire des communications avec Android. Qui a son connecteur dédié qui n'est pas installé sur cette carte pour l'instant. Ici j'ai un petit module GPS très simple et facile d'emploi. Qui va pouvoir se connecter ici pour acquérir des positions. J'ai des connecteurs dédiés à des afficheurs. Ici je peux utiliser cet afficheur tactile. C'est un afficheur d'email qui est particulièrement simple à programmer. C'est pourquoi il a été choisi. Il a son connecteur qui lui est dédié ici. J'ai un autre afficheur tactile que je peux utiliser. C'est un afficheur d'un autre fabricant qui va aussi avoir son connecteur. Avec lequel je peux très facilement mettre en oeuvre des curseurs, des afficheurs, etc. Des indicateurs de toutes sortes. Il existe plusieurs versions de ces afficheurs. Tactile ou non tactile suivant le prix que l'on veut y mettre. L'Arduino qui est privilégié pour cette carte est l'Arduino Leonardo. Les travaux sont particulièrement décrits avec cet Arduino. On peut utiliser également un Arduino UN parmi d'autres. L'Arduino UN va avoir l'avantage d'apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités. En particulier une connexion réseau, une connexion Wifi, un système Linux embarqué qui va permettre d'ajouter plein de possibilités de programmation supplémentaire. Toutes les activités qui sont possibles sont décrites dans des fiches qui sont fournies et qui sont destinées aux élèves. Ils pourront ainsi facilement mettre en oeuvre tous les composants dont ils auront besoin dans leur projet. Dans une prochaine vidéo, vous aurez une démonstration du fonctionnement de la carte. Merci de votre attention.